Au cours du module 1, vous avez eu l'occasion d'étudier le pouvoir apprendre, le vouloir apprendre, et maintenant nous allons étudier le pouvoir s'évaluer. Les principaux objectifs de ce module 2 sont, premièrement, de comprendre l'importance des sentiments avant et au cours de l'activité, de distinguer, deuxièmement, le rôle des sentiments métacognitifs, prédictifs et rétrospectifs, et des croyances identitaires dans le manque de confiance en soi. Troisièmement, de comprendre l'impact du succès ou de l'échec dans un apprentissage sur la motivation ultérieure d'apprendre. Pour pouvoir réguler son activité communitive, il faut être capable de s'auto-évaluer, c'est-à-dire pouvoir déterminer avant d'agir ce qu'on peut faire, et le niveau d'effort à mettre en œuvre, et, après avoir agi, savoir si l'on a réussi ou non à atteindre le but recherché. L'auto-évaluation a donc deux dimensions. La prédiction des conséquences des actions d'apprentissage, qui conduit à décider du but à poursuivre, et donc de l'action à mener. Que puis-je faire ? Quel but est prometteur de réussite ? Quel effort consacré à cette action ? D'autre part, l'évaluation du résultat, qui détermine si l'action effectuée a été réussie, s'il convient de la refaire, de l'ajuster ou de l'abandonner. Avant d'examiner ces deux formes d'auto-évaluation, demandez-nous quelle information est utilisée pour évaluer sa propre activité de connaissance. Elle est de deux ordres. D'une part, des sentiments de certitude ou d'incertitude relatifs au succès de l'action envisagée. D'autre part, des croyances ou des théories formées antérieurement sur les tâches scolaires et les capacités de réussite dans des disciplines données. Nous n'aborderons dans ce module que les évaluations par les sentiments, la métacognition procédurale. L'influence des croyances et des théories sur l'apprentissage, c'est-à-dire la métacognition déclarative, sera étudiée dans le module 3. Quelles sont les sources de l'auto-évaluation ? Donc la première source dont nous venons de parler, ce sont les sentiments métacognitifs. Qu'il s'agisse d'une action physique ou cognitive, le cerveau anticipe nos chances de réussite. Les travaux expérimentaux démontrent que la première source d'information utilisée par l'auto-évaluation métacognitive consiste dans les prédictions de succès ou d'échec fournies par les sentiments qui sont produits au cours de l'activité. Ils sont très différents selon l'activité cognitive et le segment de l'activité qu'il concerne. Par exemple, sa faisabilité à venir est calculée sur le tout début de l'activité où sa correction finale est calculée sur l'ensemble du processus qui conduit à la résolution. Voici les sentiments métacognitifs les plus fréquents et les mieux connus. Le sentiment de familiarité avec un exercice, un support, par exemple le livre, l'ordinateur, et le cadre de travail. Le sentiment de pouvoir réussir à résoudre un problème. Le sentiment d'avoir été captivé ou de s'être ennuyé dans un cours. Le sentiment d'avoir fourni un effort d'apprentissage important. Le sentiment d'avoir travaillé correctement ou d'avoir perdu son temps. Le sentiment d'avoir réussi la tâche demandée ou d'avoir échoué. Le sentiment de comprendre ou de ne pas comprendre une consigne ou un contenu. Le sentiment de savoir. Comme ces sentiments sont plus ou moins plaisants ou plus ou moins désagréables, ils peuvent soit inviter à poursuivre l'activité, soit inviter à en changer. C'est même là leur principale fonction. Ils sont donc décisifs pour la motivation intrinsèque d'apprentissage. Cette forme d'évaluation de l'activité est dite implicite ou procédurale parce qu'elle s'opère automatiquement. L'évaluation suppose une comparaison entre le feedback attendu et le feedback observé. Elle peut s'attacher soit à une action à faire, soit à une action qui vient d'être faite. Dans les deux cas, les indices prédisant le succès, par exemple, la rapidité de l'activation neuronale ou la rapidité de la convergence vers une seule décision, sont comparés aux indices observés dans le présent contexte. L'ensemble des indices forment ce qu'on appelle des heuristiques prédictives. Nous ne savons pas quelles sont les heuristiques que notre cerveau a utilisées, mais nous éprouvons les sentiments qui en résultent. Ce sont ces sentiments qui nous permettent à chaque instant de savoir ce que nous savons, ce que nous comprenons, ce que nous avons envie d'apprendre et ce que nous avons réussi ou échoué à faire. La découverte des sentiments métacognitifs chez le bébé nous a permis de préciser les choses. Le suivi de l'activité est réalisé par l'évaluation affective, qui est dite procédurale, parce qu'elle ne fait pas appel à des connaissances particulières sur soi ou sur son cerveau, mais elle est automatiquement produite par l'activité. Elle est présente dans le règne animal et se manifeste chez l'homme dès la petite enfance, bien avant le langage. Une étude de 2016 a démontré que des bambins de 20 mois sont motivés pour apprendre quelque chose qu'ils ont besoin de savoir et savent reconnaître quand ils ont besoin de demander de l'information, lorsque, par exemple, ils ne se rappellent plus où se trouve l'objet qu'ils cherchent. Les mêmes chercheurs ont également démontré que les marqueurs cérébraux de la sensibilité à l'erreur sont les mêmes chez les enfants, les bébés et chez l'adulte. Le fait que la capacité de ressentir des sentiments métacognitifs soit présente dès la petite enfance ne doit pas laisser penser, bien entendu, qu'ils ne peuvent pas être cultivés, c'est-à-dire ressentis plus ou moins finement et calibrés en fonction des comparaisons entre feedback attendu et feedback observé. Ce qu'il faut retenir, c'est donc premièrement, que les heuristiques prédictives et les sentiments qui en résultent décident du plaisir d'apprendre et de l'engagement dans les activités scolaires des élèves. Deuxièmement, l'enseignant peut considérablement faciliter l'engagement dans un apprentissage par la manière dont il construit les activités. Une tâche mal planifiée, trop complexe ou trop difficile risque de produire des sentiments métacognitifs défavorables à l'effort des élèves. La familiarité avec une activité, la ritualisation des tâches, la bonne structuration des activités ou encore un niveau de difficulté adapté contribuent à former des attentes positives chez les élèves et les aident à utiliser leur métacognition de manière plus fine et plus efficace.